Yahu ! On dit bande-cha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga. Et aujourd'hui je vais te parler du manga Too Bad I'm In Love. Le manga Too Bad I'm In Love est donc un manga en 5 tomes des éditions Pika. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance, étrange de vie, la série date de 2015 au Japon et de avril 2019 en France pour son premier tome, le dernier tome, étant sorti en novembre 2019 aussi. Pour ce qui est de la série, nous sommes sur Inoké H1 CEO, 12 ans et plus. Personnellement je vois pas trop le souci avec du 10 ou du 12, après ça reste juste un avis comme ça personnel. Et pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec le mangaka Taamo, qui est un mangaka, enfin le mangaka a déjà une autre oeuvre de disponible en France, qui est La Maison du Soleil, que je t'aurais déjà présenté. Donc je te mets bien entendu le lien en i et en barre d'infos. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais qu'il est très 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 positif. Tu verras d'ailleurs la note globale et tu verras très clairement que j'ai vraiment surgiffé la qualité des couvertures. Pour ce qui est donc du dos, je crois qu'on dit le dos, au niveau des mangas, ce que j'ai énormément aimé c'était qu'on avait donc un jeu de couleurs. Alors Taamo est toujours écrit la même couleur. Donc ce que j'ai énormément aimé, comme tu peux le voir, c'est que Taamo, le mangaka est toujours écrit la même couleur. Là c'est toujours fait exactement de la même façon. Le Too Bad est toujours écrit en noir, le reste est écrit d'une couleur. Une couleur que l'on retrouve en fait partout en accessoire. C'est à dire que là, comme c'était écrit en espèce de rose foncé, de fuchsia, on le retrouve ici sur la couverture et on le retrouve aussi ici pour la phrase d'accroche. Et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc on va prendre par exemple le tome 5, on a écrit en violet. Ici donc c'était aussi écrit en violet. Et là on va avoir aussi la phrase d'accroche d'écrit. En violet. Donc voilà en ce qui concerne ça. Je vais te montrer toutes les couvertures fast-tab, tout simplement en musique. Parce qu'il n'y a rien à dire, je les trouve toutes magnifiques. Ce que j'ai aimé pour une fois, c'est que pour la dernière couverture, souvent dans les chauds jours, on a droit à l'image de mariage. Même si, 80% du temps, il ne se finit pas en mariage. Mais là, on a une image qui ressemble à une image de mariage. Sauf que si tu les regardes bien, ils sont tous les deux en uniforme. Donc ça j'ai vraiment à poisser. Mais j'ai aimé quand même cette couronne de fleurs que l'on retrouve à la fin du manga. Je ne t'en dis pas plus, je te laisserai découvrir ça au niveau du scénario. Mais j'ai trouvé ça très logique et sympa que l'auteur ne nous ait pas fait, comme tous ces auteurs de chauds jours, la fameuse couverture finale avec un mariage. Alors que ce n'est pas vrai. Voilà, ça c'est ce que je déteste le plus dans les chauds jours, c'est ce genre d'illustration. Quand on enlève la jaquette, on se retrouve toujours avec des petites BD, toutes fun, toutes marrantes. Avec notre héroïne qui a toujours peur en fait, parce que justement, elle est aussi sur la couverture. Elle attire l'attention et il va arriver des choses. À l'avant, on a toujours un petit mot de l'auteur, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et à l'arrière, on a toujours la pub en fait pour nous dire que l'auteur a écrit autre chose qui s'appelle La Maison du Soleil. Quand on ouvre le manga, je vais te montrer tout ça. On a droit à des sublimes illustrations. Je veux juste vérifier avec toi parce que j'ai un petit doute, ça doit être il y a pas une semaine, mais presque, la fin de la lecture du manga. Je veux juste voir s'il y avait des pages entre chaque chapitre ou pas. Oui. Voilà. Je vais juste te montrer sur le tome 1 pour éviter après que tu tombes éventuellement sur des images d'à côté qui pourraient éventuellement te spoil. Mais je veux, tu vois quand même qu'il y a du travail au niveau justement de ces pages. Et forcément, ça, ça donne une note supérieure à l'ensemble. Voilà. Forcément. Je crois que c'était la dernière. Je vais essayer juste de t'en montrer une sur le tome 2. Tu vois vraiment qu'il y a du travail de fait. Tu vois. Sous-titrage ST' 501 ... On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que j'adore la qualité du dessin Mais comme j'avais déjà adoré la qualité du dessin pour le manga La Maison du Soleil Je te dirai que je n'ai pas été surpris Donc voici ma note Au cas où que tu te poses une question J'ai juste eu une prise de sang Et en fait moi on fait des prises de sang sur ma main Et pas dans mon bras parce que c'est impossible à choper Bref, toujours et j'ai un putain de bleu Donc j'ai préféré mettre un pansement A savoir donc en ce qui concerne cette série Que j'avais fait un tome 1 Alors Pour la vidéo What New Spécial Pika Donc je te mets aussi le lien de la vidéo En i et en barre d'infos si tu ne l'avais pas encore vue Et donc dans cette vidéo je te disais Que j'avais surkiffé le tome 1 Je trouvais ça génial J'avais adoré le principe Parce qu'on était donc sur une histoire avec des jumelles Sauf qu'il y en a une que tout le monde déteste Pas vraiment que tout le monde déteste Mais que tout le monde Les garçons toment amoureux de sa soeur Les gens préfèrent être avec sa soeur Sa soeur est mieux par exemple pour faire du théâtre Elle a toujours les rôles de merde Etc, etc Et elle est restée persuadée avec tout ça Que à chaque fois qu'elle serait heureuse Ou qu'il se passerait quelque chose de bien Il y a toujours quelque chose qui va tomber dessus Quelque chose de négatif C'est à dire que par exemple Elle va essayer au tout début du manga Donc d'aller manger des pâtisseries Avec un garçon Et juste après il se met à pleuvoir Tu vois c'est des trucs comme ça Et au final dès le premier volume Donc je l'avais expliqué Le garçon déclare sa femme En fait il lui dit même un peu avant Qu'il est amoureux d'elle Sauf qu'elle reste persuadée que Forcément c'est pas d'elle dont il est amoureux Mais comme d'habitude de sa soeur Qu'il a dû la croiser avant Croire qu'elle est sa soeur Etc, etc Ce que j'ai aimé c'est au tout début Lors des deux premiers volumes Parce qu'on était vraiment concentré Sur cette peur panique De il va forcément arriver Quelque chose de négatif Là où j'étais un petit peu déçue C'est que pour les trois derniers volumes Cette partie là de la peur vraiment Alors qu'on est même pas sur la valeur D'un an au niveau du scénario Que justement la peur de Il va m'arriver quelque chose de négatif Continue En fait ce n'est plus présent dans le scénario Et ça j'ai trouvé ça très dommage Pourquoi ? Parce que comme je l'avais évoqué Lors de la présentation du tome 1 Personnellement il m'arrive à peu près les mêmes choses J'ai donné la maison de tout bateau J'étais très heureux On devait aller à... Bon ça encore ça ne m'a pas vraiment touchée Plutôt arrangée Mais pour te donner une idée Je l'étais content On devait aller à Paris cet été avec mes parents Avec donc tous les trois Et ça c'était le jeudi ou le vendredi Et en fait le mardi mon père s'est coupé Assez violemment quand même aux genoux Il a fini aux urgences et compagnie S'est loupé avec une molleuse Pour ceux qui s'y connaissent en bricolage Voilà Pour te donner une autre idée Je suis partie le samedi ou le dimanche Je ne sais plus trop Non le dimanche il me semble Pour aller autour de Nantes Pour aller voir ma meilleure amie Et le neveu de... Enfin le parrain de mon neveu pardon Est décédé Et après je vais chez ma meilleure amie Le lendemain on fait une journée sur Nantes Avec mes parents Et le soir mon cousin Nico nous appelle Il nous dit que en fait le jour où j'étais chez ma meilleure amie On a été cambriolées Voilà Pour te donner des idées Ou alors j'ai été contente Je suis allée au cinéma avec mes parents On est allée au resto etc Et Pandi est morte Voilà Pour te donner des idées de... Et ça c'est tout le temps moi Tout le temps hein Dès que je commence à être vraiment heureux Marie est toujours une tuile mémorable Donc je comprenais ce personnage Et j'aurais voulu vraiment qu'on le mette vraiment en avant Parce que personnellement Dès je commence à être heureux comme ça Comme juste voir ma meilleure amie Bah je flippe Ah si Quand je suis partie Voir ma meilleure amie Au mois de novembre Ma grand-mère de coeur est décédée Voilà Donc je n'ai plus de grand-mère Techniquement parlant Parce que là ce qui me reste C'est ma grand-mère paternelle Et c'est juste un putain de décor Elle est aussi intéressante Que discuter avec une plante Voilà Elle est aussi intéressante Et elle sert autant Son rôle de grand-mère Que si j'avais une plante A côté de moi Voilà Pour te donner une idée Non c'est juste que j'avais le nez qui me gratte Donc Personnellement J'étais un petit peu déçue Par rapport à cette histoire Et que ça L'auteur ait perdu ça En cours de route Et c'était bien dommage Parce que c'était vraiment La chose qui m'avait fait Que je m'étais intéressée A cette série Ce côté négatif Ce côté Je ne peux pas être heureux Où je me reflétais Complètement dans le personnage Et j'ai trouvé que Ce personnage là Prenait Trop facilement En fait De l'assurance Et tout ça En si peu de temps Et c'est ça Et je trouve ça Dommage Voilà En gros Je vais conclure Par C'était intéressant C'était pas mal Mais on aurait pu faire mieux Et je reste quand même Un petit peu sur ma fin Au niveau de cette série J'ai eu vraiment Un giga coup de coeur Pour les deux premiers tomes Un gros coup de coeur Euh ouais Un coup de coeur Un gros coup de coeur Quand même Pour le tome 3 Et après On était sur un J'adore énormément Qui est juste Alors en fait Entre le gros coup de coeur Et j'adore énormément Il y a coup de coeur tout court On était sur un J'adore énormément Au niveau de la fin de la série Et des deux derniers volumes Donc j'étais un petit peu déçue Même si L'auteur A mis en avant Pas mal de messages cachés Pas mal justement De De morale Cachés dans la série J'ai trouvé ça Plutôt intéressant Mais j'ai été déçue J'ai été aussi Pas mal déçue Parce qu'on nous a Pas assez développé Un des personnages Principaux de la série Un autre On l'a développé Vraiment en express Vers la fin Et j'ai trouvé ça Vraiment très 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 Dommage Au niveau de l'ensemble De l'oeuvre Mais en soi Je ne regrette quand même pas D'avoir lu cette série Je suis très content Justement de l'avoir lu Et d'avoir lu Une autre oeuvre De l'auteur Pour voir justement Ce que pouvait proposer L'auteur En série A part du coup Avoir qu'un avis Sur la maison Du soleil Et je n'aime pas trop Les gens justement Qui ont lu Une seule série D'un auteur Et qui te disent Oh il est génialissime Voilà Alors qu'en fait Ils n'ont jamais lu D'autres oeuvres Du même auteur Moi je voulais justement Voir ce qu'elle pouvait valoir Est-ce qu'elle était Aussi intéressante La mangaka Que Le scénario du coup Du manga La maison du soleil Ou si par exemple Elle pouvait éventuellement Aussi arriver à se casser la gueule Si aussi arriver A une autre mangaka Que j'apprécie Qui est aussi chez Picard Et qui avait fait une série En trois tomes Qui ne m'avait pas spécialement Convaincue Donc ça reste à voir Mais pour l'instant Ta amour Reste quand même Dans les auteurs Que j'apprécie Et dont j'ai envie Encore de découvrir D'autres oeuvres De cet auteur Si jamais tu as la moindre question N'hésite surtout pas A me la mettre en commentaire Si je n'ai pas assez développé Pour toi J'ai essayé de pas trop T'en dire non plus Sur ce qui se passe Dans le scénario Parce que j'essaie toujours De rester vague Parce que je ne veux pas spoiler Tout simplement Voilà Cette vidéo sur le manga Too bad I'm in love Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En like En commentant Ou même Partageant cette vidéo N'oublie surtout pas De me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas La série Est-ce que je t'ai donné Envie de la découvrir Ou pas du tout Si toi tu as lu la série Et que tu as un avis A nous partager N'hésite pas à le mettre En commentaire Je le mets en épingle Et surtout N'oublie pas aussi De me mettre en commentaire Si il t'arrive souvent aussi Toi C'est quoi le slogan déjà De la Tout bonheur A un malheur En tour Donc n'hésite pas à me dire Si toi aussi Il t'arrive toujours Des petits malheurs Dès que tu es heureux Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye